bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui la vidéo va être consacrée aux salles que j'organise salle de broderie que j'organise donc le salle c'est une broderie que l'on va faire tous ensemble les personnes qui se sont inscrites donc sur mon groupe sur facebook mais elles peuvent également s'inscrire le par mon email je remettrai tout en en barre d'infos et j'ai ouvert également un blog spécial pour ce salle pour ceux qui n'ont pas facebook et qui souhaiteraient faire le faire également ou alors le suivre si elles veulent pas le faire donc toutes les photos vont être mises au fur et à mesure dans ce blog également donc vous aurez tous les liens voilà donc ça commence le 1er mars donc si vous voulez faire hop rapido pour vous inscrire donc moi je vais déjà vous montrer mon le matériel bon le matériel les fournitures que j'ai acheté pour moi le faire parce que je vais le faire en même temps que la broderie que j'ai choisi c'est une broderie que j'ai dessiné moi même il ya quelques années et que je n'ai jamais brodé jusqu'à maintenant donc du coup ça va être l'occasion pour moi de la broder de la toile que j'ai choisi alors d'abord les fils que moi j'ai choisi alors dans le salle les fils pourront choisir la toile qu'elles souhaitent et les fils qu'elles souhaitent donc les couleurs voilà donc là je m'en fous je m'en fiche choisissent ce qu'elles veulent moi j'ai choisi la couleur 347 voilà un joli rouge donc donc là j'en ai pris il en faut une douzaine à peu près moi j'en ai pris 13 une de plus au cas où voilà donc là ce sont les fils et la toile j'ai pris une aïda sept zéga zouag 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 vintage vintage crème donc là voilà alors j'espère qu'on a oui comme ça on voit mieux voyez donc elle n'est pas tout à fait unis j'ai pris donc du l'aïda parce que mes petits yeux veulent plus tellement suivre alors j'ai ce qu'il me faut l'antoine je vais pouvoir faire plusieurs broderies avec parce que moi il va me falloir à peu près donc pareil je vais vous remettre les tailles je vous mettrai sur la vidéo moi il me faut à peu près une 60 sur 60 voilà et moi voilà bon c'était la taille des de ce qu'il fallait c'était sur un mètre dix je crois mais je crois que c'était un mètre dix le coupon en largeur voyez donc vieux de coiffer donc là je vais avoir je vais pouvoir faire plusieurs broderies dedans dont celle ci donc moi je vais couper à peu près en 60 ou 65 sur 65 pour être sûr d'avoir ma petite bordure et je vais faire là vous allez voir je vais coudre une bordure tout autour pour pas que ça s'effiloche alors tout autour non puisque là j'ai déjà voyez une lisière donc il y aura un côté qui ne sera pas à coudre puisqu'il ya une lisière donc là c'est top ça va pas s'effilocher par contre les autres côtés voyez là il n'y a pas de lisière et à la longue voyez ça se voit déjà ici voyez ça peut s'effilocher à force de broder donc on fait un petit tourner autour de son autour de sa toile et comme ça on est tranquille tout au long de sa broderie on est sûr que sa toile va pas s'effilocher et du coup s'abîmer voilà que vous dire d'autre que je vais donner une étape par mois donc à faire donc là on va voir si c'est bon en un mois ou s'il va falloir plus ou s'il faut je réduis les étapes et les données continue à les donner sur un mois je vais voir donc là ça va être la toute première ici le 1er mars je vais voir avec les filles qui se sont inscrits ce qu'elles en pensent si l'étape est trop grosse pour le mois ou voilà donc si elle trouve que l'étape est trop grosse bon là la première du coup on rallongera le temps et la deuxième je ferai moitié par moitié voilà du coup ça le sale sera au lieu d'être sur six mois il sera un peu plus long il sera sur du coup il sera peut-être sur une dizaine de mois sinon ben c'est bon je pense que j'ai rien d'autre à vous dire oui donc comme je vous ai dit c'est un sale c'est un broderie que moi j'ai dessiné donc il ya quelques années à la base c'est un monochrome c'est un sampler donc le titre que je lui avais donné c'est sampler des brodeuses c'était au temps où je dessinais beaucoup de broderie moi même donc il m'en reste quelques unes parce que bon malheureusement j'avais perdu mon logiciel et j'ai perdu mes fichiers donc j'ai perdu beaucoup de broderie que j'avais dessiné et du coup il m'en reste quelques unes que moi j'avais imprimé heureusement voilà donc il y en a peut-être encore une ou deux que je ferai plus tard en salle on verra bien mais bon on n'y est pas encore on verra ça plus tard là on va préparer la toile alors préparer la toile ça va être déjà de la coupe et et de faire la bordure tout autour et ensuite marquer son milieu voilà puisque l'on va démarrer la toile du milieu puisque là c'est du point compté l'idéal c'est toujours de commencer son travail au milieu voilà et également alors je ne sais pas si ce sera fait sur cette vidéo ici non je ferai son autre vidéo sur la prochaine vidéo on commencera les premiers points sur ce sur cette broderie donc là ce sera pour une prochaine broderie et ça vous permettra de voir comment on fait du point compté pour celles qui ne connaissent pas donc aujourd'hui allez on va préparer sa toile je change la caméra de place et on se retrouve tout de suite donc voilà bon je suis prête je me suis mis sur cette table là mes ciseaux mon maître ruban et j'ai mon maître de couturière en bois pour mesurer donc je vais ouvrir ma toile déjà je vais faire sur l'envers puisque je vais faire des petites marques avec un petit crayon gris que là j'ai oublié de préparer c'est pas grave je l'ai là sous la main je les fais tomber alors donc j'avais dit non là c'est des inches oui mais en bas c'est alors je ne compte pas hop 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 je vous remets dans le bon excusez moi je vous fais bouger je vais ne pas compter la lisière du coup parce que ça ça compte pas je me met après la lisière et donc je vais compter alors 65 ou 70 je vais prendre 70 je serai plus sûr non 65 attendez voilà j'ai juste vérifié un petit peu pour pas faire bêtises alors normalement il me faut 60 mais comme je vais faire des bordures je me fais une marge donc je vais faire 65 voilà ici 65 ici et maintenant là je vais compter là en tout ça me fait 73 il va me rester un petit peu une petite bandelette là mais bon c'est pas grave une petite bordure comme ça ça peut servir pour faire une petite broderie voilà donc maintenant je vais faire des petits traits pour bien que je puisse couper droit on va pas couper de travers un fifi qui fait des bêtises qui veut se sauver dehors et maintenant je vais faire dans l'autre sens donc là on avait dit 65 aussi on 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 Sous-titrage ST' 501 Comme c'est sur l'envers, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Et puis, de toute façon, je vais coudre la bordure. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à couper. Alors, avec un bon ciseau, j'espère qu'il coupe bien mon ciseau. Et maintenant, je vais couper. Et maintenant, je vais couper. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va me rester. Donc, vous voyez, je peux encore faire de la broderie. J'ai encore assez de tissu. En réserve. Voilà. Alors, ici, je vais pointer tout de suite mon milieu. Mais il faut faire attention, puisqu'il y a de la lisière. On va pointer notre milieu, mais sans compter la lisière. Donc, pour faire ça. On va plier notre toile. Comme ceci. Et après, on replie encore une fois en triangle. là, je n'ai même pas besoin de ma pince. Donc, vous voyez, j'ai plié. Mais ma lisière est restée à l'extérieur. Donc, vous pouvez, soit que vous la coupez, votre lisière, et puis vous faites une bordure. Soit que vous faites comme ça. Alors. Je vais prendre un bout de fil. Alors. Ah non, j'allais dire, j'ai su enfiler l'aiguille du premier coup, c'est bizarre. Non, il faut l'enfiler l'aiguille. Il me faut l'enfiler l'aiguille. J'ai voulu jouer à la grande, mais non. Tu n'as plus 20 ans, Didit. Je te le dis, tu n'as plus 20 ans. Alors déjà, mettre l'enfiler l'aiguille. Dans le chat. Oh là là, mon dieu. On ne rigole pas, on ne rigole pas. J'ai une mauvaise lumière ici. Ah, ça y est. Si même l'enfiler l'aiguille, je n'arrive pas à le mettre. Voilà. Je vous jure. Et donc là, comme vous avez marqué votre milieu, maintenant, vous pouvez le déplier. Je vais essayer parce que là, normalement, il me faudrait ma loupe. Bon-v'ra panel dans tout... Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, voilà. ena J'ai marqué mon milieu. Voilà. Mon milieu est marqué. Alors, maintenant, on va faire nos bordures et la toile sera prête. On peut utiliser un petit coup de repassage aussi. C'est bien de faire. Alors, je suis en train de réfléchir si je laisse la lisière ou pas. Non, je la laisse pour l'instant. Je vais vous déménager. Je vous emmène près de ma machine à coudre et on se retrouve tout de suite. Alors, vous, voilà, près de ma machine à coudre. Vous ne la connaissez pas encore, ma machine à coudre. Vous ne l'avez jamais vue. C'est une petite singère. Alors, ça, vous le faites en simple. Voilà. Mais moi, je vais le faire en double. Donc, vous faites un premier pli. Et vous refaites un deuxième pli. Mais très court, hein. Il ne faut pas que ce soit un gros truc. Voilà. Alors, je vais le faire. Bon, là, c'est mon fil bleu marine qui est sur la machine. C'est rien. Je laisse le bleu marine. Ce n'est pas grave. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, mon petit pli, il est où ? Vous voyez ? Vous avez ma pantoufle ? Je ne sais pas faire ma machine à coudre avec ma pantoufle. Voilà. Donc, moi, comme je n'ai pas préparé mon pli au fer à repasser avant, donc, je vais le faire directement comme ça. Ah ben, j'ai oublié de... Je mettais... Voilà. Il était encore en zigzag. J'avais fait un zigzag il y a quelques jours. Ce n'est pas grave. De toute façon, vous pouvez le faire en zigzag, hein, si vous voulez. Donc, alors, vous allez faire comme ça tout le tour. Alors, les trois tours ou quatre tours, si vous avez une lisière ou pas. Donc, sur quelques millimètres, hein, je vous dis, il ne faut pas grand-chose. Bon, puis, la toile est encore un petit peu rêche, donc, c'est un petit peu dur. De toute façon, je vais faire un premier côté avec vous. Je vais faire les deux autres hors caméra, pour pas que vous soyez... Vous vous ennuyez pas trop avec ma machine à coudre, hein. Ça fait du bruit. La machine à coudre, ça fait du bruit. Elle va bien, cette petite machine. Je l'avais eue sur un truc d'achat, la privée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vente privée, ou un truc comme ça, je ne sais plus. C'est pas un petit moment que je l'ai. Avant, j'avais la Lidl, mais bon, la Lidl, elle a rendu l'âme. Elle allait bien, hein, aussi, la Lidl. Quand vous n'avez pas... Vous êtes débutant en couture, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est très bien, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai fait un premier côté. Je vais faire le deuxième. Le deuxième et le troisième. Et on se retrouve ensemble tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. On a terminé le troisième côté, là, presque. Donc, moi, il y aura trois côtés à faire, donc, comme je vous ai dit. Et voilà. Je fais trois côtés. Alors, j'ai mis où mon ciseau ? Voilà. Hop. Et voilà. Mes trois côtés sont faits. Bon, même si ce n'est pas très droit, on s'en fiche un peu. Hein. Là, j'ai cousé un petit peu à côté. Bon, je vais refaire un petit point. Ce n'est pas très grave. Là, on ne fait pas du grand tard, hein, là, pour faire sa couture. Là, c'est juste parce que ça va s'enlever. Donc, je vais refaire un peu. Hop. Voilà. Que ce soit beau ou pas beau, de toute façon, quand vous aurez encadré après votre broderie ou fait, comme vous voulez, un énorme coussin. Donc, après, ce qui reste, c'est enlever tous les petits fils. Voilà. Donc, maintenant, la toile est prête. Il ne restera plus qu'à broder. Voilà. Le milieu est pointé. Et alors... Alors, si vous voulez aussi marquer complètement le milieu de votre toile, vous pouvez faire un point arrière, un peu du long, en croix. Mais moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Je fais juste le marquage du milieu de l'arbre. Ça me suffit. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment on prépare sa toile. Je vais me remettre sur la table. Je vous retrouve tout de suite. Ce sera mieux. Voilà. Donc, maintenant, votre toile est préparée. Donc, moi, je vous le dis. Moi, je l'ai fait en bleu. On s'en fiche. Mais alors, royalement, il n'y a pas besoin d'enlever la bobine qui est sur votre machine pour le préparer. Alors, celles qui n'ont pas de machine, vous allez me dire. Oui, mais moi, je n'ai pas de machine à coudre. Comment je fais ? Alors, vous allez préparer. Alors, faites d'abord au fer passer votre pli. Voilà. Et vous allez faire, pour le tenir, un grand point arrière tout du long. Voilà. Vous faites un grand point arrière. très simple, un point de bâti, qu'on appelle ça aussi. Ça suffira. Voilà. Donc, mais vous marquez au fer votre pli, votre double pli. Vous pliez une première fois un petit peu. Et une deuxième fois, au fer à repasser. Et puis, vous faites un point de bâti tout du long. Ça suffira. Ça ne va pas bouger. Voilà. Pour celles qui n'ont pas de machine à coudre. Les points de bâti, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait de la couture, quand on fait des vêtements. Que l'on coud comme ça pour déjà voir si le vêtement est bien ou pas. Pour pouvoir le mettre sur un mannequin. Voilà. Avant de coudre au final. Donc, voilà. Bon, là, il reste à lui donner un petit coup de fer. Justement, je vais profiter. J'entends que Chouchou est en train de faire le repassage. Donc, je vais profiter que le fer est chaud. Pour lui donner un petit coup de fer. C'est bien d'avoir un Chouchou qui repasse. Et comme ça, ma toile est prête. Et je n'aurai plus qu'à vous montrer les premiers points. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la préparation de la toile, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le salle, n'hésitez pas non plus. On commence au 1er mars. Mais vous pouvez commencer en cours de route. Ne vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. A bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada